Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue, coach en développement personnel et auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible dans vos librairies ou bien sur internet, sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 faits surprenants sur le pervers narcissique. C'est donc 4 clés importantes pour comprendre son comportement et son fonctionnement. Quand vous aurez compris ces 4 choses-là, vous verrez que la plupart de vos questionnements à propos des pervers narcissiques risquent de s'envoler parce que vous comprendrez qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, et comment il fonctionne et vous n'aurez plus qu'à agir en conséquence. Donc c'est parti pour les 4 faits surprenants sur le pervers narcissique. On y va ! Premièrement, le pervers narcissique ne pense pas du tout comme vous. Sa pensée n'est pas structurée de la même manière que la vôtre. Elle est diamétralement opposée. Et c'est probablement ce que vous vivez avec lui si vous êtes victime de pervers narcissique ou que vous l'avez été. Vous pouvez voir qu'il construit sa pensée sur un rapport de force, donc il est en conflit perpétuel. Il voit la gentillesse comme de la faiblesse. Et il a peur que s'il est gentil, ça veut dire qu'il vous ouvre une porte pour que vous puissiez voir ses faiblesses et lui faire du mal et ensuite le dominer. Il a peur d'être dominé par quelqu'un d'autre, du moins dans la vie de tous les jours. Et donc il essaye sans cesse d'être le dominant. Il ne connaît pas la vision du monde d'égal à égal. Donc ça limite considérablement sa manière de penser. S'il a toujours peur d'être dominé et qu'il essaye toujours de dominer les autres, sa pensée elle est toujours orientée sur éviter d'être dominé et dominer. Donc dans tous les cas, il essaye de dominer les autres, que ce soit en feignant la faiblesse, en faisant semblant d'être une personne de confiance pour vous soutirer des informations et du coup après en savoir beaucoup sur vous et vous faire chanter, ou bien simplement par l'intimidation ou par la culpabilité ou en jouant sur du chantage émotionnel. Bref, à aucun moment il se positionne juste à côté de vous en tant qu'une personne tranquille qui cherche la paix. Le fait de vouloir toujours dominer, ça l'oriente vers une intention de conflit perpétuel. Deuxièmement, l'origine de sa pensée. Nous avons tous une vision du monde. En coaching ou en PNL, on appelle ça la carte du monde. Ça veut dire que dans notre esprit, on a notre vision de comment l'univers fonctionne, des lois de l'univers, des interactions entre les personnes. J'ai ma vision du monde qui m'est propre. Et vous aussi, vous avez votre vision du monde qui vous est propre. Le pervers narcissique aussi. Mais à notre différence, sa vision du monde ne peut pas être remise en question. Il refuse de la remettre en question parce qu'il a l'impression que ce qu'il pense de la réalité est supérieur à la réalité elle-même. C'est-à-dire qu'il a l'impression que ce qu'il y a dans son esprit, c'est supérieur à tout le reste. Si le monde, si l'univers vient lui confirmer qu'il a tort sous ses yeux, il est capable de nier le fait qu'il ait tort. Même quand il est pris la main dans le sac, il est capable de nier qu'il ait pris la main dans le sac. Il est persuadé aussi d'être plus intelligent que toutes les autres personnes. Il est persuadé d'avoir une pureté supérieure à celle d'autrui. D'être quelqu'un de plus sain que les autres. Donc, à aucun moment il ne va accepter qu'une autre personne le remette en question parce qu'il est persuadé que tous les autres sont plus bêtes et inférieurs à lui. Et ce n'est pas la réalité, loin de là. Mais c'est ce dont il est intimement persuadé. Et c'est aussi pour ça qu'il pense comme ça. C'est deux faits très importants. A noter le rapport de force perpétuel qu'il entretient et l'origine de sa pensée. On appelle ça un délire. Le délire, c'est une vision du monde qui est totalement en contradiction avec la réalité. Si vous pensez par exemple que les papillons sont des êtres dangereux et explosifs, vous aurez peur des papillons. Et c'est un délire parce que c'est faux. Les papillons, ils ne sont pas dangereux. J'ai pris un exemple un peu gros. Mais le pervers narcissique, dans son délire, il pense que les gens veulent lui faire du mal. Il pense qu'il doit communiquer uniquement en rapport de force. Il pense que si son image, l'image qu'il donne aux autres est entachée, que si les autres ne le voient plus comme quelqu'un de génial, il pense que c'est la fin pour lui, que mieux vaut mourir, alors que c'est pas vrai. Son image, c'est juste une pensée, tout simplement. Je tiens à préciser que c'est pas parce que vous vous reconnaissez peut-être dans certains points que j'énonce que ça veut dire que vous êtes un pervers narcissique. Cette vidéo, que ce soit clair, c'est pas un test pour reconnaître un pervers narcissique. C'est dans le cas où vous avez déjà identifié un pervers narcissique, c'est des choses qui vont vous permettre de comprendre son comportement. Mais toutes les personnes qui ont une image d'eux-mêmes, qui est très importante et qui n'ont pas envie de se faire juger, c'est pas pour ça que vous êtes pervers narcissique. C'est juste une autre croyance, un autre trouble que vous pouvez régler. Troisièmement, le pervers narcissique ne peut pas communiquer en dehors d'un cadre très limité. Il est totalement hermétique à toute tentative de remise en question de sa zone de compréhension, à part si ça va dans son sens. Il ne peut pas communiquer avec les autres personnes sur un rapport d'égal et égal. Parce que pour établir une réelle communication entre vous et moi, il faut pas que je me positionne en tant que supérieur, que j'essaye de vous convaincre de certains trucs. C'est plus une communication, c'est une tentative de domination. Il ne peut pas communiquer en dehors d'un cadre vraiment très limité. Chaque fois qu'il essaye de communiquer avec quelqu'un, donc de discuter, on va dire d'échanger avec quelqu'un, ce qui se passe, c'est qu'il va essayer d'influencer l'émotionnel de son interlocuteur. Vous l'avez probablement remarqué, si vous connaissez des pervers narcissiques, chaque fois que le pervers narcissique va essayer de communiquer avec une personne, il va essayer d'impacter ses émotions pour manipuler l'autre. Il peut essayer de faire ça de différentes manières. Vous faire des reproches et vous amener à culpabiliser. Vous faire peur en se montrant intimidant. Il peut essayer de vous dire des trucs méchants pour que vous soyez triste. Ou encore de vous séduire, de séduire quelqu'un pour en tirer un avantage, se faire bien voir. A chaque fois, il essaye d'avoir l'ascendant. Il le contrôle. Il essaye d'être le point central de la relation. A chaque fois qu'il est avec une ou plusieurs personnes. Donc vous ne pouvez pas communiquer avec lui en dehors de trois positionnements. Et c'est ça le quatrième fait que je veux vous donner sur les pervers narcissiques. Ça vous concerne plus vous. Vous avez uniquement trois moyens d'échanger avec cette personne. Les trois moyens que j'ai répertoriés, c'est premièrement, lorsque vous vous trouvez en face d'un pervers narcissique qui va essayer d'impacter vos émotions, le premier positionnement que vous pouvez prendre, c'est jouer son jeu. Généralement, vous le faites avant de vous rendre compte que c'est une personne qui est déficiente. Vous jouez son jeu. Donc, il vous accuse. Vous vous justifiez. Vous rentrez dans l'émotion de culpabilité. Il vous intimide. Vous avez peur. Il dit des trucs méchants et vous avez triste. Vous lui dites comment tu peux me faire ça. C'est parce que c'est un pervers narcissique. C'est comme ça. Il essaye de vous séduire. Et du coup, vous tombez dans le panneau. Donc ça, c'est le premier positionnement. Deuxièmement, si vous y voyez plus clair dans son jeu, vous pouvez refuser de prendre place à sa pièce de théâtre, à la pièce de théâtre dans laquelle il veut que vous jouiez. Parce que quand le pervers narcissique, il parle, on est d'accord, il ne le fait pas parce qu'il a un truc à dire. Il le fait parce qu'il veut donner une prestation ou parce qu'il a un intérêt à le faire. Il parle juste pour se donner en spectacle devant les gens. Le deuxième positionnement que vous pouvez avoir, c'est faire semblant de jouer son jeu. Vous faites semblant de jouer son jeu parce que vous avez un avantage. Par exemple, vous vivez avec un pervers narcissique et vous ne voulez pas qu'il se doute que vous avez un plan d'évasion. Vous pouvez faire semblant de vous justifier, comme d'habitude, histoire qu'il ne se doute pas que vos intentions ont changé, que vous voyez clair dans son jeu. Troisièmement, vous ne jouez pas son jeu et vous ne faites pas semblant de jouer son jeu. À partir de ce moment-là, toute communication est impossible. Si vous ne jouez pas son jeu et que vous ne faites pas semblant de jouer son jeu, vous ne pouvez plus lui parler. Vous vivez dans deux mondes complètement opposés. Essayez, vous allez voir. Vous verrez qu'il va tenter de vous accuser, tenter de vous critiquer, de vous faire des reproches. Il n'y a rien à dire. Vous savez que c'est faux, il sait que c'est faux. Il le fait quand même. Vous n'allez pas essayer de lui faire comprendre ou de lui persuader de quelque chose parce que vous savez que ça ne sert à rien parce qu'il est bloqué dans son délire ou qu'il fait semblant d'être bloqué dans son délire. Bref, dans les deux cas, ça ne sert à rien. Du coup, vous n'avez rien à lui dire et tout ce qu'il va vous dire, ça ne va pas être bon pour vous. Donc, mieux vaut ne pas perdre d'énergie. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les 4 faits surprenants sur le pervers narcissique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour éclairer les personnes qui pourraient être en communication avec ces êtres. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching et de sophrologie sur mon site masophrologie.fr. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description pour cela. Je consulte par Skype, par téléphone ou bien sur Messenger en audio ou vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ces conseils plus beaucoup d'autres dans mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Il y a le lien pour l'acheter sur Amazon dans la description. Ou aussi, vous pouvez le commander ou le trouver chez votre libraire. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501